Et c'est parti ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans un nouveau bilan culture hivernale. Je reviens pour vous partager les derniers films que j'ai découverts, quelques podcasts que j'ai découverts aussi, et les récentes lectures que j'ai faites. Encore une fois, même si j'avais dit que j'essaierais de me rattraper à ce sujet-là, j'ai pas lu grand-chose ce mois-ci, je me suis juste accordée deux heures, une après-midi, pour découvrir Une farouche liberté, un roman graphique qui retrace le parcours de Gisèle Halimi, qui est une grande avocate du XXe siècle, qui a travaillé beaucoup pour les droits des femmes, notamment. C'est vrai que moi, je connaissais pas l'intégralité du parcours de Gisèle Halimi, et c'est un autre moyen, plutôt que le documentaire, de découvrir une vie. Ça retrace son enfance à Tunis, mais aussi ses études, son parcours, les sujets auxquels elle a été confrontée, et les gros gros challenges de sa vie, les gros procès de sa vie, et les gros mouvements aussi, politiques et sociaux, auxquels elle a participé. Ça m'a vraiment fait du bien de découvrir ce destin de femme que je connaissais pas, ça fait du bien d'avoir des figures de cette envergure, qui donne vraiment du pouvoir, j'ai l'impression, et c'est vrai que, bah, on en entend pas forcément parler, vous-même vous savez pourquoi. Donc je suis très contente d'avoir découvert cette BD, j'ai passé un très agréable moment. Pour ce qui est des sorties cinéma, ce mois-ci, il y a eu vraiment beaucoup de choses super, c'est notamment le retour des sélections parallèles du Festival de Cannes. On a plein de films que j'avais découverts en mai, qui sortent actuellement en salle. Le premier dont j'avais envie de vous parler, c'est Le ravissement de Iris Kaltenbach, c'est son premier long-métrage, et on retrouve dedans notamment une comédienne que j'adore, Avya Erzy, avec Alexis Mananti, qui est un autre comédien dont j'aime beaucoup le travail. Donc c'est l'histoire de cette jeune femme, qui est d'ailleurs sage-femme, qui aide sa meilleure amie à accoucher, et qui va développer une réelle passion pour le bébé de son amie, et de là va découler toute l'intrigue que j'ai pas trop envie de vous raconter, sinon je vous spoil vraiment le film. Mais ça prend quelques codes du thriller, et en même temps c'est vraiment un film dont moi j'aime le réalisme, la photographie, une photographie très proche de ses personnages, où vraiment on est dans l'esprit, dans le mental de ce personnage, et on le suit dans sa tergiversion, et dans sa presque folie. J'ai trouvé que c'était vraiment une très grande réussite pour un premier film, que vraiment il y avait beaucoup de choses très maîtrisées, le scénario se tient de bout en bout, on est vraiment tenu par cette histoire, les comédiens sont exceptionnels, la Vierzy est vraiment une comédienne, et réalisatrice d'ailleurs, que j'admire énormément. Donc voilà, je vous recommande vivement Le Ravissement. Un autre film qui est sorti récemment, et qui lui était dans la sélection Un Certains Regards, qui a d'ailleurs remporté le prix de cette sélection à Cannes cette année, c'est How to Have Sex, de Molly Manning Walker. Donc elle est chef opératrice, elle est anglaise, et c'est son premier long métrage là aussi. Dans cette histoire, on va suivre trois jeunes filles de 16 ans, qui font leurs premières vacances ensemble. Elles vont sur une île grecque faire la fête principalement, et explorer notamment le début de leur sexualité. C'est un film qui parle de la notion de consentement, de première fois, et qui vraiment nous plonge dans la réalité de notre adolescence, en tout cas de la mienne. Donc je me suis retrouvée dans beaucoup de choses, et c'est un film qui est très dur, et je pense qu'il faut vraiment y aller en connaissance de cause, parce qu'il y a un énorme trigger warning sur la question de la sexualité, du consentement. Et je trouve que ça pose de très bonnes idées, que le scénariste se tient très bien, que c'est fait avec beaucoup de pudeur, de justesse, de distance aussi, de poésie et de douceur. Toute la photographie est sublime, j'ai rarement vu le concept d'alcoolémie, aussi bien traité. Enfin, vraiment, je trouve que la photographie transmet vraiment cette idée-là de quand on a trop bu et quand on est emporté par la fête. Et c'est vraiment une grosse prouesse, je trouve, pour un premier long métrage. Et ça vaut vraiment le coup, parce que c'est encore une fois des vécus de femmes sur leur expérience qu'on n'a pas assez, qu'on a de plus en plus, mais pas assez. Et ça fait du bien de découvrir ses récits aussi sur grand écran. Je sais que c'est un film qui bouleversera beaucoup de monde. C'est pas le cinéma que je préfère dans le sens où il m'a pas bouleversée, transcendée, même s'il m'a vraiment choquée et mis une grosse claque. Et je trouve que c'est un super film, par exemple, pour apprendre des choses aux plus jeunes. Je pense que c'est un film qu'il faut montrer et qui va servir de matière à comprendre nos enjeux de société et comprendre l'enjeu aussi de la sexualité chez les femmes. Mais voilà, je vous recommande grandement aussi How to Have Sex. Je m'attendais pas du tout à ça, j'avoue, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus joyeux et festif. Au final, je me suis bien faite à voir et c'est pas plus mal parce que ça m'a mis un petit peu les idées en place. J'ai aussi découvert Simple comme Sylvain qui est le troisième long métrage de Monia Chokri, actrice et réalisatrice, notamment révélée à travers ses rôles dans les films de Xavier Dolan. C'est donc une réalisatrice québécoise qui ici revient dans un film qui traite de l'amour, encore une fois, du désir, encore une fois, des vécus de femmes, encore une fois, merci les réalisatrices. C'est donc son personnage principal qui est une philosophe ou en tout cas qui est professeure de philosophie à l'université des personnes âgées qui rencontre un charpentier et elle va tomber sous son charme et donc c'est cette question de est-on fait pour être amoureux de n'importe qui ? Est-ce qu'on peut contourner notre classe sociale ? C'est une comédie romantique mais c'est vraiment très très chouette parce que je trouve qu'elle explore les différentes classes sociales avec beaucoup d'humour et d'auto-dérision aussi de manière un peu caricaturale mais je trouve que chacun de ces personnages est vraiment super, a beaucoup de corps et de caractère. J'ai aimé toutes ces propositions, enfin je trouve vraiment qu'on voit l'univers de cette réalisatrice, on comprend aussi ses idées de forme pour aller avec son fond. J'ai passé un moment réjouissant et vraiment ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ce sentiment-là au cinéma. J'ai trouvé ça brillant, j'ai trouvé ça vraiment très intelligent, j'ai vraiment envie de le revoir pour l'analyser une vraie fois, enfin vraiment être plus précise sur mon analyse du texte et des choses comme ça. Vraiment elle aborde des questions qui moi m'obsèdent, le désir et l'amour et il y a aussi des scènes de sexe qui sont vraiment trop bien, ça fait du bien de voir cette réalité-là à l'écran. Donc vraiment je me suis régalée avec ce film et ça faisait vraiment encore une fois longtemps que je n'avais pas eu cette jouissance aussi à voir un film qui est aussi un peu le sujet même du film. Donc vraiment j'ai adoré, j'étais passée à côté de Baby Sitter et là vraiment elle m'a reconquise totalement avec Simple Comme Sylvain qui est à mourir de rire. Donc vraiment allez-y, s'il n'y avait qu'un film à garder de ce bilan culture ce serait celui-là. En revanche le film que vous pouvez éviter c'est Le règne animal de Thomas Cahier, une science-fiction française qui est sortie il y a un petit mois maintenant et qui pareil avait fait énormément de bruit à Cannes, il est encensé partout sur les réseaux sociaux, je ne comprends pas pourquoi parce que moi je suis passée à côté, je trouve que le scénario ne tient pas debout. Comme souvent j'ai oublié de pitcher le film donc ici on est dans l'histoire de François, un papa qui amène son fils Émile dans le sud de la France. Ils sont obligés de déménager car la mère d'Émile est atteinte d'une nouvelle maladie qui fait que les êtres humains se transforment en animaux, en créatures non identifiées et donc ils déménagent dans le sud pour être au plus proche d'elle qui va être incarcéré dans un institut. En tout cas ça c'est le point de départ du film. Il y a des bonnes idées mais qu'elles ne sont pas assez exploitées, que les dialogues sont vraiment mauvais, c'est-à-dire qu'on entend l'écriture et malgré Paul Kircher que je trouve très très chouette dans son rôle et parce que j'aime aussi son travail et les rôles qu'il a généralement au cinéma, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à garder du film dans son fond, dans sa forme. C'est méga intéressant d'utiliser les codes de la science-fiction, il y a beaucoup de travail de maquillage et d'effets spéciaux qui est fait et ça vraiment c'est admirable et ça se voit et ça c'est très très chouette mais c'est pas suffisant à faire un film et malheureusement moi je suis un peu passée à côté. En plus j'ai eu un peu peur donc je me suis pas mal cachée les yeux parce qu'il y avait des scènes un peu dégueu et que moi j'ai vraiment du mal avec l'horreur et avec le sang. Donc c'était un peu compliqué pour moi et franchement ça m'a pas... Enfin ça m'a ennuyée en fait. J'ai été impressionnée par les images mais une fois passée cette découverte-là je trouve que les deux heures sont longues et qu'elles ne racontent pas grand-chose notamment sur toute l'intrigue familiale et sur un potentiel parallèle qui aurait pu être fait avec notre société écocide par exemple et les enjeux actuels, écologiques et tout ça. Bon voilà, je trouve que c'est dommage et moi je suis passée à côté donc vraiment je vous le reconnais pas du tout mais si vous avez aimé bah dites-moi pourquoi parce qu'encore une fois je ne capte pas ce que j'ai manqué là-dedans. La chose que j'ai quand même le plus fait ce mois-ci c'est du podcast, du podcast à fond, à mort parce que j'adore ça enfin vraiment ça me permet de faire d'autres activités en même temps que ce soit encore une fois le ménage, la cuisine ou voyager et de découvrir plein d'histoires super. Donc il y a évidemment les podcasts que j'écoute de manière régulière donc le lundi c'est Eblis, le mardi c'est 4 quarts d'heure il y a aussi un lundi sur 2 Salut ça va de Léa qui aborde des questions de santé mentale mais là j'ai écouté plusieurs séries la première c'est la saison 2 de Super Green Me je vous en avais déjà parlé dans un bilan culture et je l'ai abordé sur des stories Instagram Lucas Caltriti qui est un journaliste et qui dans la première saison essayait de transformer son mode de vie en un mode de vie beaucoup plus écologique donc il abordait les questions des transports, de l'achat de maison de son potentiel végétarisme il abordait ces questions là avec sa mère, avec sa copine en réfléchissant à tous les changements que ça pouvait mener à faire des changements que moi j'ai effectués dans ma vie il y a 4-5 ans maintenant en renonçant à prendre l'avion, en devenant végétarienne pendant plusieurs années et là dans la saison 2 il va plus loin pour essayer de questionner l'action beaucoup plus collective et je trouve que cette saison 2 aussi parce que je pense qu'elle est sponsorisée donc elle a plus d'argent et de financement notamment par l'ADEME elle va plus en profondeur dans des questions assez intéressantes et elle est mieux construite et elle est vraiment chouette à découvrir j'attends de voir chaque épisode parce que je trouve qu'il aborde de nouvelles questions et qu'il pousse sa réflexion toujours un peu plus loin mais qu'on n'est toujours pas à vraiment une réflexion radicale vers laquelle j'aimerais qu'on aille mais je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vraiment un vécu auquel on peut s'identifier et pour des personnes type, des personnes lambda, que ce soit des gens de votre famille, de vos amis, de vos écoles qui ne soient pas nécessairement sensibilisés je trouve que c'est un super outil pour s'introduire à cette question là parce que c'est vraiment très concret puisque c'est le vécu de quelqu'un qui nous raconte comment il a fait, les questions auxquelles il est confronté tous les jours parce qu'il prend conscience de plein de choses donc c'est vraiment super, la saison 2 est vraiment chouette donc je vous la recommande grandement et sur le même sujet il y a un autre podcast mais qui est aussi vidéo YouTube qui a été développé par Swan Périsset c'est Il n'y a plus de saison c'est formidable donc là c'est des longs podcasts interview de 1h30 où elle va poser les questions aux personnes qui travaillent vraiment fondamentalement sur les questions du changement climatique et qui tentent de nous sensibiliser à tout ça que ce soit Jean Covici ou Camille Etienne donc c'est une interview vraiment très sérieuse sur des sujets vraiment de fond mais avec beaucoup beaucoup d'humour et pareil je trouve que c'est une manière de sensibiliser qui est méga agréable parce qu'elle n'est pas culpabilisante et déprimante elle est faite avec beaucoup de poésie, d'humour, d'humanité, de sensibilité et voilà et je trouve que c'est vraiment chouette ce genre de concept j'aurais aimé faire un truc aussi bien il y a 5 ans quand j'ai eu moi aussi mes chocs de réalisation je ne l'ai pas fait mais je suis très contente que des gens bien plus compétents que moi le fassent aujourd'hui et que ça bouge et qu'on ait ce genre de contenu et de savoir disponible vraiment vraiment aller écouter ça c'est trop trop bien parce que ça vulgarise des choses qu'on ne croit pas pouvoir maîtriser et pas pouvoir comprendre or elles sont absolument fondamentales pour comprendre la situation vraiment complètement merdique dans laquelle on est donc vraiment trop trop bien vous pouvez regarder donc les vidéos ou écouter les formats podcast et voilà ça c'est vraiment super j'ai aussi écouté la série on a vendu des photos de nos pieds une série de nouvelles écoutes où deux jeunes journalistes ont tenté de vendre des photos de leurs pieds tout simplement suite à une grosse traîne TikTok qui dit que c'est facile de vendre des photos de ses pieds et surtout que ça rapporte gros donc elles ont essayé de le faire vraiment et à travers 5 épisodes elles explorent cette question là elles vont à la rencontre de celles dont c'est l'activité principale elles voient aussi une photographe pour photographier leurs pieds elles vont voir une manucure et puis ensuite elles vont interroger plus des sociologues et des personnalités plus intellectuelles entre guillemets parce que ça va cette première question va leur ouvrir d'autres pistes de réflexion et va les amener à un autre endroit et j'ai trouvé ça pareil très très bien construit vraiment c'est hyper agréable à écouter on ne s'attend pas à l'endroit où on va et que c'est fait avec beaucoup de fraîcheur parce que c'est deux jeunes femmes et pareil c'est très chouette de construire l'expérience autour de ce qu'elles font donc il y a de la matière dans ce qu'elles enregistrent au jour le jour et puis il y a des interviews et puis voilà on suit vraiment progressivement en même temps qu'elles ce vers quoi elles vont sans même savoir où elles vont c'est vraiment une enquête quoi donc j'ai beaucoup beaucoup aimé ce podcast là aussi j'ai eu l'occasion de participer à un podcast qui s'appelle du fil à détordre c'est Pénélope et Léni qui ont lancé ce concept où ils vont interviewer des jeunes personnalités artistiques de différents milieux qui travaillent avec différents médiums et donc ils invitent généralement deux artistes à se rencontrer et il y a une discussion autour de leur parcours comment ils ont fait pour arriver là ils en sont et ensuite autour d'une question donc il y a deux faces une partie qui sort une semaine et l'autre partie qui sort deux semaines plus tard et moi j'ai eu l'occasion de participer à un épisode et c'était vraiment génial enfin j'ai adoré ce moment j'ai trouvé que c'était très convivial très agréable j'ai adoré les personnes avec qui j'ai échangé autour de cette table j'ai aimé le professionnalisme de Léni et Pénélope leurs questions, la construction de leur interview je me suis sentie méga à l'aise je suis pas très fière de moi par rapport à ce que j'ai raconté parce que déjà j'étais en gueule de bois pas ouf mais aussi parce que j'aurais aimé que mon discours soit plus précis mais parfois juste on est pas dans le mood et on y arrive pas c'est pareil avec les villes en culture parfois j'arrive vraiment à être très très fluide et à tout sortir d'un coup parfois je bug, je lutte j'ai du mal à sortir ce que je pense et je me trouve pas assez pertinente mais bon faut pas être trop édigeant avec soi-même en tout cas ce format est très cool et j'ai envie de les encourager aussi de cette manière en vous partageant ce podcast là parce qu'ils ont interviewé plein d'autres super personnes et ça permet de découvrir plein de parcours artistiques différents plein de parcours de vie aussi et voilà j'ai beaucoup aimé ça donc je vous recommande vivement du fil à des torres le dernier podcast dont je voulais vous parler c'est pas vraiment un podcast c'est plus une émission de radio mais parfois je l'écoute un podcast quand je la loupe en vrai c'est le grand dimanche soir sur France Inter c'est une émission comment la décrire pareil c'est vraiment MDR sur l'actualité catastrophique et donc pareil ça permet d'aborder avec légèreté fraîcheur des questions qui sont fondamentales tellement importantes et tellement dramatiques ça me fait du bien qu'on se moque des politiques ça me fait du bien de savoir que ce genre d'émissions existe et que des gens les écoutent notamment quand c'est la radio française la plus écoutée vraiment si vous avez encore jamais écouté cette émission écoutez-la ça va vous faire du bien ça va vous faire rire ça va, je sais pas permettre de continuer de rester informé de tout ce qui se joue et de l'actualité encore une fois qui donne vraiment pas confiance en l'humanité mais ça va faire du bien parce qu'il y a quand même quelques très belles âmes qui écrivent de très belles choses et qui arrivent à construire un discours positif et qui réunit quoi en fait j'aime aussi entendre les rires de la salle derrière ça fait du bien et voilà j'aime me raccrocher à ça d'une manière peut-être que le rire est la solution dans ces cas-là mais surtout ne pas éviter en fait l'actualité ne pas éviter de s'informer trouver des moyens et des subterfuges pour le faire de manière plus agréable moi c'est ce que j'ai trouvé comme solution parce que ouais c'est très dur mais continuer de bien bien être au courant de comment on se moque vient de nous et de notre pouvoir malgré tout en tant que citoyen en démocratie voilà j'écoute pas beaucoup de musique vous le savez mais il y a juste quelques artistes que j'aimerais vous recommander il y a notamment une chanteuse je sais même pas d'où elle vient mais elle s'appelle Baby Tricks c'est incroyable c'est trop cool ce qu'elle fait j'adore elle a sorti vraiment que 6 titres mais je les écoute en boucle et je kiffe trop si vous êtes un peu dans une vibe Rosalia, Reggaeton c'est trop 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 bien j'écoute aussi un peu en non-stop l'album Falling or Flying de Georgia Smith j'écoute quoi d'autre ? j'écoute Georgia et Dinaz car je vais à leur concert demain soir et que j'ai une passion pour ces deux gars c'est vraiment pas c'est vraiment pas du bon rap mais purée qu'est-ce que j'aime Georgia et Dinaz et il y avait un dernier truc c'est Sophie Suars Sophie Suars qui est une DJ qui vient de Barcelone et qui est bolivienne je crois que j'ai découvert à la soirée de la chatte en feu organisée notamment par Louise Petrouchka et Camille Laurent elle mixait là-bas donc à la machine du mouleur rouge et c'était exceptionnel un des meilleurs sets que j'ai vu de ma life j'ai adoré et je crois qu'il y a une chatte en feu très bientôt genre le 15 décembre et c'est une des meilleures teufs que j'ai fait depuis un long moment j'en parlais notamment dans un épisode audio vlog de Patreon si vous voulez voir de quoi il s'agit vous pouvez soutenir mon travail en allant vous abonner à ma page Patreon où je publie de manière plus régulière notamment mes découvertes de lieux mes découvertes culturelles mais aussi mes expériences de vie bref la chatte en feu si vous voulez faire la teuf c'est vraiment super ça a la place dans un bilan culture après tout et pour mes recommandations YouTube et bien j'en fais plein pareil c'est sur Patreon je ne mettrai pas tout dans cette vidéo j'espère sincèrement que ça vous a plu j'espère que je vous aurais donné envie de découvrir ces films ces podcasts si vous avez des choses à partager encore une fois n'hésitez pas si vous êtes un partenaire financier et que vous voulez soutenir mon travail n'hésitez pas aussi je serai ravie de collaborer avec vous à travers une vidéo YouTube que ce soit un bilan culture ou autre format merci de continuer à regarder mon travail vous pouvez aussi me suivre sur Instagram où je poste de manière plus régulière les infos notamment toutes les infos autour du Lira Ciné Club Ciné Club que j'ai lancé autour de films réalisés par des femmes au cinéma des Trois Luxembourg je vous mets les infos de la dernière date en barre d'infos parce que c'est très bientôt je vous embrasse belle journée à bientôt salut